J'espère que c'est congénère, parce qu'on a mis un tarif. Trump, voici s'il vous plaît, mesdames et messieurs ! Ouais ! C'est un tas, regarde. Connard. Ça va le nôtre car ? Ouais ! Ça fait plaisir de... Ça va le nôtre car ? Yes, nôtre car ! T'as vu, moi aussi, je préfère. Franchement, ça fait super plaisir de venir jouer ici. Surtout qu'avant, en fait, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit « Hey, vous savez quoi ? Je vais jouer à N.A. ! » Ils m'ont dit « N.A. ! Los Angeles, aux Etats-Unis ! » Je leur ai dit « Non, Nord-Atlantique, à Nantes ! » C'est pas pareil, hein ? Mais j'adore votre ville, vraiment. J'adore Nantes, parce que j'habitais ici pendant trois ans. Et lorsque je me suis installé, en fait, tous mes copains m'ont dit « Ouais, tu vas voir, Nantes, c'est vraiment une ville géniale, parce que tous les habitants là-bas sont vraiment très chaleureux, très accueillants et très gays. » Effectivement, au début, je rencontrais que des mecs. Et une Gay Pride. Donc je me suis dit « Bon, autant inviter ici, autant se mettre dans l'ambiance. » Donc je vais à la Gay Pride, je monte sur le char, je trémousse mon petit cul avec tout le monde, tu vois. Et là, qu'est-ce que je rencontre ? Une super belle nana, mais vraiment très jolie, la fille. Du coup, une lueur d'espoir pour moi. Et je vais pour la draguer, tu vois. « Excuse-moi, mademoiselle, tu sais, toi et moi, on se connaît pas, mais on a un super point commun. » « Ah oui, et qu'est-ce que c'est ? » « On aime les femmes. » « Ça nous fait un super point commun, non ? » Et j'ai tout de suite senti qu'entre elle et moi, le courant passait bien, parce qu'elle m'a mis un coup de taser. Ça fait mal ce truc-là. Surtout que je me suis réveillé deux heures après l'hôpital, sachant que la fille s'appelait Pedro. Moi, la drague, je n'y connais rien, je ne sais pas vous. Mais moi, je ne connais vraiment rien, la drague, parce qu'en plus, j'ai lu le mode d'emploi, tout est écrit en japonais. Et tu sais, ça a commencé au collège déjà. Vous vous souvenez du collège ? C'était merveilleux, cette période de merde. Tu sais, en plus, pour ne rien arranger, moi, en plus, j'avais tout un arsenal qui m'accompagnait. J'avais des espèces de rails entre les dents, plein de boutons sur la figure. Ouais, je ressemblais à une quelqu'un pour la SNCF. Et en plus, tu sais, j'avais une voix très sensuelle qui m'accompagnait. Tu sais, c'était là... Et je me faisais jeter. Et le pire, en fait, c'est que dès qu'il faisait beau, en fait, tous les rayons du soleil venaient directement sur mon dentier et ensuite se réfléchissaient sur la figure des filles. Du coup, je leur brûlais les yeux. Je me faisais deux fois plus jeter. Et à force de me faire jeter comme ça par toutes les filles du collège, mes potes, ils ont commencé à me donner un super beau prénom. Le mauvais jardinier. À cause de toutes les pelles que j'ai jamais eues et tous les râteaux que je me suis pris. Sympa, les potes. Mais bon, je vous rassure, aujourd'hui, tout va bien pour moi, tout s'est bien arrangé, parce que ça y est, enfin, j'ai levé. Je veux dire, j'ai une copine. Et je peux vous dire un truc, c'est que depuis que je suis avec elle, ma vie est un long fleuve, pas tranquille. Parce que j'ai fait une rencontre extraordinaire avec elle récemment. Tu sais, ce genre de rencontre que tu ne fais qu'une seule fois dans ta vie. tu sais que tu ne vas pas l'oublier parce que c'est dans ta tête, dans tes mémoires. Mesdames et messieurs, je peux enfin vous dire, ce soir, j'ai rencontré, wouh, des cop-parents. Ah, on est vraiment des gens extraordinaires. Parce qu'avant moi, imaginez, vous n'avez jamais rencontré d'asiatique en direct live. Tu sais, vous imaginez, je suis avec des cultures. Moi, un asiatique d'origine bretonne. Et eux, des vieux d'origine... Inconnue, je n'ai jamais compris ce que c'était, ces trucs-là. Et tu sais, dès qu'ils m'ont vu, ils ont fait... Ah, mais Gérard, viens voir, Gérard, il y a un truc qui traîne dans le salon, là. Viens voir. Ah, ah, mais n'importe quoi, là, Jovienne. Toi, je suis sûr que si je regarde, il n'y a rien, je te fous une grosse torgnole, là. Viens, t'as compris ? Ah, 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 mais t'as raison, Josiane, recule. Il y a vraiment un truc qui traîne dans le salon. Ça a l'air dangereux. Et puis surtout, c'est moche. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Jovienne, elle a pris son courage à deux déguilles. Et elle a commencé à s'enmancer vers moi. Mais tu sais, tout avec cette splenteur, cette grâce et cette bave d'un escapot. Elle a commencé à me palper comme si j'étais une mangue. Ah, 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 ah. Ah, mais Gérard, viens, touche, Gérard, touche. Oh mon dieu, c'est doux, c'est soyeux Alors c'est ça de la vraie peau asiatique ? Je lui dis effectivement Josiane, en me touchant comme ça C'est comme si vous étiez sur la route de la soie Mais c'est que tu parles en plus ? Ah c'est que je parle en plus ? Et dans notre langue en plus ? Et dans votre langue en plus ? Et tu sais dire autre chose ? Et je sais dire autre chose Oh comme c'est merveilleux ! Tu sais que j'ai toujours voulu quelqu'un comme toi dans notre famille ? C'est vrai ? C'est sérieux ? Oui ! J'ai toujours souhaité avoir un perroquet Ah ça vous laisse le verre des beaux-parents comme ça Et malheureusement à cause d'eux, il n'y a pas très longtemps On a quand même un accord avec ma copine On a décidé de se séparer De ses parents Ils étaient chiants Parce qu'ils n'arrêtaient pas en plus de dénigrer les autres populations et religions Et c'est chiant D'ailleurs on va prendre deux minutes, enfin deux secondes Et franchement il faut arrêter de plaisanter sur les autres populations et religions Franchement Non c'est pas vrai je déconne Non parce que par exemple l'autre fois il y a deux mecs qui sont venus chez moi Et ils avaient des torts en plus Vous savez ce que c'est que des torts ? Ce sont des troubles obsessionnels religieux Ils n'arrêtaient pas de me parler bizarrement Bonjour monsieur ! Enchanté ! Et bien écoutez, ravis de vous rencontrer Nous sommes témoins de Jéhovah Et nous sommes venus vous prêcher la voix de parole Et vous donnez ce livre gratuitement pour seulement 100 euros Attendez les gars, il y a un problème dans votre phrase Vous êtes témoin de Jéhovah ? Oui ! C'est bien ça ! Ah bon ? Et comment ça se fait que vous êtes témoin d'un mec que vous n'avez jamais vu ? Ils m'ont regardé avec des grands yeux Tu sais ils m'ont foutu une gifle et ils sont partis en courant Ah ils savaient avec qui ils avaient affaire Pareil l'autre fois je rencontre des chrétiens protestants Mais ils préfèrent qu'on les appelle des protestants Du coup je suis allé voir, j'étais content Des protestants c'est génial ! Et quelles sont les revendications ? Non parce que moi les seuls vrais protestants que je connaisse C'est Bernard et Lucien du bar d'un côté Oui eux ils protestent parce qu'ils n'ont pas de cacahuète avec leur bière Et moi franchement par contre en tant qu'asiatique Il n'y a qu'une seule religion au monde sur laquelle je ne dirai jamais de mal Moi en tant qu'asiatique de souche Il n'y a qu'une seule religion au monde sur laquelle je ne dirai jamais de mal et que je respecte Ce sont les Corses Je n'ai pas eu de mon rire, je n'irai rien Donc je vais fermer ma gueule là-dessus Et par contre c'est vrai j'ai beaucoup de mal sur ma truc Ce sont tous les clichés que les gens ont sur nous les asiatiques D'ailleurs on va régler un truc ce soir Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens Mais sachez que tous les asiatiques ne viennent pas forcément de Chine On vient aussi de Paris 13ème Et l'autre jour tu sais je rencontre un mec et je discute avec lui Et il me dit franchement vous les asiatiques je vous adore J'adore votre culture, votre religion, votre rapport avec l'argent Il y a un truc que je déteste chez vous C'est votre bouffe Ah ouais comment ça ? Bah franchement entre nous le canard laqué Ce truc qui pue là C'est fait avec de la vraie laque ? Oui ! Et le pouleau 5 parfum c'est fait avec du vrai parfum Caché à l'aise, Jean-Paul Gault il est paupé de mon cul De toute façon ce connard je lui parle plus Surtout qu'il s'est fait remplacer par un flambide Enfin je veux dire François Hollande Il y en a un qui a compris apparemment Et c'est vrai que j'entends beaucoup de choses sur nous Par exemple j'entends Ouais vous les asiatiques dès que vous débarquez quelque part Vous prenez un local commercial Et vous en faites soit un magasin de fringues Soit un magasin de sacs pour les femmes Moi je dis que c'est pas vrai Faut arrêter de déconner Parce qu'on fait aussi des restaurants par en fait Ouais aussi des épiceries c'est vrai Et c'est vrai que Comment Ce cliché je le comprends un petit peu Parce que quand tu regardes Depuis plusieurs années maintenant Tout est fabriqué en Asie Tout est made in là-bas C'est par exemple je vous regarde ce soir Je suis sûr que certains d'entre vous ont des vêtements made in China Ont des chaussures ou des portables made in China Nicolas Sarkozy doit être made in China non ? Parce que là au début on l'avait envoyé en Hongrie A cause d'un défaut de fabrication Je préfère rapatrier en France Et vraiment peut-être dans les bouillons N'empêche pas Et puis Aussi des expressions françaises Et une fois que tu les apportes en Asie Bah ça n'a plus du tout la même signification Tu sais par exemple nous en Asie On adore l'expression Oh ce que le monde est petit Parce qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de grands asiatiques Et aussi si un jour vous allez dans un restaurant chinois en Chine Et qu'on vous dit que ce restaurant a du chien C'est peut-être vrai Et pour terminer L'autre jour c'est vrai que Tu sais l'Asie est assez éloignée de l'Europe Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne connait rien à vos traditions Et du coup l'autre fois il y a quelqu'un qui m'a abordé très gentiment Et qui m'a demandé Eh toi ! D'aïti ! D'aïti tout de suite ! Dis donc ! Dis donc vous là-bas là En Asie, en Taïwanie, en Chinoiserie ou je sais pas quoi là Est-ce que vous savez ce que c'est que Noël ? Est-ce que vous connaissez le Père Noël ? Et je lui dis déjà Calmez-vous Josiane Bien évidemment qu'en Asie on sait ce que c'est que Noël Bien sûr qu'en Asie on connait le Père Noël Est-ce que vous croyez qu'il fabrique où ses jouets ? Merci ! Merci ! Je vais vous poser juste une question Eh là vraiment tu vas me lâcher là ! Je mange tous les asiatiques ce soir, j'en ai rien à foutre Je suis pas raciste là ! Tu vas me lâcher là ! Moi j'aime beaucoup là ! Je suis en train de kiffer là ! Je te raconte une blague mon pote parce que je t'aime bien En fait t'as un chinois dans la rue qui se balade avec Danem Et t'as un mec qui arrive et qui lui vole et qui part en courant Et il fait Eh ! Ça m'aime ! Ça m'aime ! Oh ! Bonne fête ! Eh ! T'as de la chance ce soir je ne dirai rien sur l'énorme Enfant ! Non ! Avoue que je t'ai niqué la gueule ! Ça se passerait bien ! Oui ! C'est vrai ! D'ailleurs ! Eh ! Avec la lumière là ! Depuis tout à l'heure je me demandais... Vous me voyez ou pas ? Toi oui ! La lumière jaune sur un mec comme moi ! Toi oui on le voit ! Je croyais que vous étiez en train d'écouter rien ! Moi je suis dans le noir qu'on me voit pas ! Attention ! Vas-y souris pour voir ! Là on le voit ! Sourire bride, beau gosse que j'allume ! Bon allez t'égales ! C'est ma chasse là ! Du bruit pour Franck s'il vous plaît !